Bonjour à tous, je suis Alain Godot, directeur scientifique de Kepp Nucléar. Kepp Nucléar, c'est une jeune société qui a été fondée fin 2014 par un groupe qui s'appelle Kepp Technologies. Dans ce groupe, une société qui a maintenant une marque, Cetaram, avait développé pour le CEA il y a une trentaine d'années un système de mesure par calorimétrie de la matière nucléaire. Sur la base de cette technologie, le groupe Kepp a décidé de créer cette start-up pour développer la calorimétrie dans le domaine de la caractérisation de la matière nucléaire et des déchets mais également développer d'autres technologies innovantes dans le domaine de la mesure nucléaire. L'offre de Kepp Nucléar est basée déjà sur une offre d'expertise d'études de services, basée sur de la modélisation radiologique, sur des calculs qui permettent de définir le type de poste de mesure nucléaire à mettre en place pour une application spécifique également avec des compétences en nucléarisation des équipements donc prise en compte de façon pragmatique de l'environnement nucléaire, de l'implantation de la mesure. La deuxième offre, c'est là où l'innovation va apparaître, c'est dans la partie instrumentation et mesure où notre cœur de métier reste la calorimétrie donc on va développer de nouveaux systèmes de calorimétrie donc la calorimétrie c'est quoi ? C'est mesurer la chaleur dégagée par un colis contenant de la matière nucléaire et suivant la puissance thermique mesurée, on va pouvoir en déduire la quantité de matière nucléaire donc ce sont des systèmes qui fonctionnent CETARAM est très bien, CETARAM a exporté ces systèmes aux Etats-Unis, en Corée, en Inde Le CEA utilise, le CEA Velduc notamment, et bientôt le CEA Marcoule dans le domaine du démantèlement et sur la base de ce cœur de métier en fait, on développe d'autres systèmes de mesures nucléaires sur la base d'innovation, c'est-à-dire notre but, notre business, c'est pas d'aller concurrencer de vrais fabricants de systèmes de mesures nucléaires donc les grandes qu'on connaît très bien et dont certains font partie d'Areva, ou encore pour le moment on va pas aller concurrencer ces gens-là dans leur domaine de fabricants de systèmes de mesures par contre on va proposer des systèmes alternatifs, des systèmes innovants notamment par exemple pour la spectrométrie gamma, utiliser des détecteurs qui nécessitent pas un refroidissement à l'azote liquide donc des systèmes lourds, très performants mais lourds à mettre en place notamment sur des chantiers, type chantier de reprise de déchets ou de démantèlement également des systèmes de mesures neutroniques mettant en oeuvre des détecteurs n'utilisant pas d'hélium-3, la problématique de l'hélium-3 beaucoup de développement informatique permettant de coupler toutes ces mesures donc de proposer des solutions nouvelles de couplage de différentes mesures nucléaires et puis pour aboutir à proposer des solutions complètes de mesures donc qui peuvent être implantées dans des unités mobiles qui peuvent être implantées sur des chantiers type démantèlement, reprise de déchets, etc. ces développements spécifiques, ces solutions complètes vont mettre en oeuvre un certain nombre de types de mesures qui vont permettre de répondre aux besoins de caractérisation que ce soit de la matière nucléaire ou plus particulièrement des déchets et notamment avec des systèmes automatisés beaucoup de robotiques ou de systèmes de manipulation automatique Merci beaucoup Merci Merci Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?